Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes sur Train Simworld 3 et on est sur la LGV, on est en gare d'Avignon TGV, on va assurer ce train Wigo, et oui on continue notre petit tour d'horizon sur Wigo, cette fois-ci Wigo grande vitesse comme on pourrait l'appeler, et on va assurer à la fin de ce trajet, donc un Wigo en provenance de Paris-Gare de Lyon, et à destination de Marseille-Saint-Charles. Alors je vous propose de passer en cabine, évidemment la machine est déjà sous tension, tout est déjà en service, on va simplement mettre l'inverseur en avant, on va travailler en vitesse imposée, hop, voilà, en VI, et puis on va voir après, parce que pour l'instant on a le repère qui est fermé, normalement nos passagers, oui c'est bon, donc on peut verrouiller les portes, et normalement on va avoir l'autorisation de départ, il ne devrait pas tarder, alors pour l'instant le repère est fermé, encore une fois. Ok, 170, on a le dispositif de correspondance, donc je vais régler la VI à l'un peu haute là, voilà. Hop, et nous allons pouvoir y aller, on va réalimenter bien sûr la conduite générale à 5 bars, et nous pouvons y aller. Et voilà, on quitte donc la gare d'Avignon TGV. Voilà, j'avais un petit peu envie de revenir sur... Alors à gauche vous voyez les voies qui sont destinées aux navettes, donc je ne sais pas ce qui circule dessus, je dirais de la GC, et vous avez peut-être aperçu les signaux conventionnels, alors j'avais déjà montré ça lorsque la ligne est sortie sur Transimworld 2, donc il y a un petit moment maintenant, je ne sais plus exactement, mais ça doit bien faire deux ans, et donc sur la gauche, les voies navettes à destination d'Avignon Centre, la gare historique. Voilà, et là nous on devrait avoir normalement une indication libératoire 300 vitesses limites qui devrait apparaître au cap signal. Voilà, tout à fait, donc on peut le mettre sur 300, alors non, pas 320, 300, je vais vérifier, voilà, c'est bon. Et, attendez, oui, on s'arrête aussi avec Saint-Provence TGV, oui, on s'y arrête bien. Donc voilà, j'avais un petit peu envie de revenir sur le LGV de Transimworld 3, qui était sorti sur Transimworld 2, déjà parce qu'on a fait le Wigo vitesse classique, et que j'avais envie de le faire aussi dans Transimworld, on l'aura fait partout le Wigo, puisqu'on l'avait aussi fait sur Transimulator il y a très longtemps, c'est une très vieille vidéo de la chaîne, 2017 ou 2018, je ne sais plus. Alors, attention à la compé, ah, on a, ok. Écoutez, on a un Wigo en tête, et on a entendu M2 avec un carmillon derrière, ça aurait pu être pire. En fait, pour tout vous dire, pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien Transimworld 3, en fait, on ne peut pas choisir la livrée, déjà, on ne sait jamais si on est en élément multiple ou simple, il faut le savoir selon les scénarios, et ensuite, on ne sait jamais, en fait, on ne peut pas maîtriser la livrée du deuxième élément, à moins d'avoir des modes, ce genre de choses, donc ça aurait pu être pire, parce que j'avais notamment la livrée espagnole, donc ça aurait pu être rigolo. Donc voilà, alors le TGV pour du Transimworld, il n'est pas trop mal, même s'il y a quelques petits loupés, toujours pas corrigés d'ailleurs, exactement comme sur le TGV de Transimulator Classique, finalement, qui n'a jamais été corrigé, autre que par les membres de la communauté, et bien là, c'est pareil, il manque de... il freine mal, le freinage pneumatique est moyen, le freinage électrique est clairement pas suffisant en descente, notamment, donc il y a toujours des petits soucis, mais bon, il y a quand même des efforts qui ont été faits, mais c'est vrai que la ligne, bon, vous ferez votre propre avis, moi je préfère la ligne, clairement, sur Transimulator Classique, je la trouve beaucoup plus fidèle que celle-là. La livrée, parce qu'on n'en parle pas, c'est au moment où je passe dans un tunnel, la livrée a été réalisée par Thomas Games France, et on a du 320, c'est à ce limite, donc c'est parti. La livrée, donc, a été réalisée par Thomas Games France, on vous la montre rapidement, on la regardera peut-être plus en détail quand on sera à Aix-en-Provence, ou même à Marseille-Saint-Charles. Livrée de Thomas Games France, disponible sur RW Central, alors la livrée, initialement, a été faite pour Transimworld 2, mais elle s'adapte très bien dans Transimworld 3, puisque c'est juste une grosse évolution du jeu. Alors, il y a deux moyens d'avoir cette livrée. Alors, cette livrée-là, cette livrée-là précise, pour l'obtenir, je vous mets un lien dans la description, ça se passe sur RW Central, et il y a une procédure d'installation à suivre, à suivre méticuleusement, si vous voulez que ça fonctionne, puisque pour ajouter des livrées externes, c'est un peu particulier, il vous faudra déjà le logiciel Transim Library Manager, donc celui-là, j'essaierai de vous mettre le lien en description, parce que sur la page de téléchargement, il y a bien un lien, mais c'était le logiciel pour Transimworld 2, donc maintenant, il y a son équivalent pour Transimworld 3. L'avantage de cette nouvelle version du gestionnaire de livrées, c'est qu'il peut très bien importer des livrées initialement faites pour Transimworld 2 ou pour Transimworld 3, ça marche assez bien. Une fois que vous aurez ce logiciel, il vous faudra également un mode qui permet d'ajouter des logos, c'est notamment ce qui nous permet d'avoir ce logo SNCF-là, ce n'est pas un logo fait dans l'éditeur, c'est un logo importé via l'éditeur, mais voilà, si vous voulez, je crois que ça s'appelle Branding Patch ou quelque chose comme ça, ou Branding Mods, alors je parle malheureusement, je parle aux possesseurs de PC, cette livrée-là n'est disponible que sur PC, je suis désolé pour vous celles et ceux qui sont sur console, parce que c'est vrai que j'ai tendance à l'oublier, mais ne vous inquiétez pas, il y a une solution alternative pour vous, donc, il faut ce mode avec les logos, sinon la livrée ne fonctionnera pas, donc le mode est assez facile à installer et à trouver, j'essaierai de vous mettre tout ça en description pour que ce soit clair pour vous, et ensuite, vous importez votre livrée avec le logiciel TrendSim Livery Manager, mais avant de faire ça, il faut créer une livrée pour que ça crée les fichiers, c'est un peu spécial, il faut aller sur le TGV, dans le créateur, enfin, dans l'éditeur de livrée, il faut créer une livrée, vous l'appelez test, vous la laissez complètement grise, il n'y a pas besoin de faire de modif, ni rien, vous la sauvegardez, ensuite, vous importez votre livrée avec le gestionnaire de livrée, et après, vous aurez la livrée du Ouigo, ainsi que d'autres livrées, il y a la livrée Ouigo espagna, et il y a également une livrée bleue, il y a deux versions, d'ailleurs, il y a une version qui a été patchée, et puis il y a eu un autre Mac dans les fichiers, j'en avais parlé à Thomas, et une fois que la livrée du Ouigo est bien présente dans les... alors c'est sur les scénarios, c'est pas dans le mode carrière, dans les scénarios, vous la trouverez dans personnel, une fois que vous la trouvez là-dedans, éventuellement, vous pourrez effacer la livrée test que vous aurez créée, donc voilà, c'est une procédure un petit peu complexe au premier abord, là, je prends conscience qu'effectivement, en écoutant la vidéo, c'est sûrement pas clair si vous n'avez jamais ajouté de livrée externe, entre guillemets, mais bon, il y a pas mal d'infos sur la page de téléchargement, et je crois que à l'époque où il a créé la livrée, Thomas avait fait une vidéo tuto qui expliquait assez bien, alors c'était expliqué, je crois, pour Trendsing World 2, mais c'est exactement la même procédure sous Trendsing World 3, à part que le logiciel sera différent. donc ça, c'est si vous êtes sur PC, vous pourrez utiliser cette livrée-là, voilà, c'est bien parce qu'elle a les vrais logos, etc., elle est vraiment bien faite, sinon, en dehors des logos, elle est faite avec l'éditeur du jeu, vous aurez, alors, pour les consoles maintenant, alors, la petite alternative, c'est d'aller sur le Créateur Club, il me semble que Thomas a mis ses livrées sur le Créateur Club, du moins, il n'a pas pu mettre cette livrée-là avec les logos officiels, vous pensez bien que sur le Créateur Club, si vous mettez une livrée qui fait appel à un mode, elle ne passera pas, ou alors, elle passera peut-être, mais elle se fera dégager, et de toute façon, quand vous saurez de l'installer, ça ne marchera pas. Donc, dans le Créateur Club, dans les livrées, vous pouvez chercher avec les lettres TGF pour Thomas Games France, et vous avez toutes ces livrées qui apparaîtront, dont normalement, il me semble qu'il a remis une livrée Wigo qui est plus ou moins la même que celle-ci, mais les logos SNCF ont été refaits avec l'éditeur, forcément. Il y a également une livrée Lyria, et puis, il y a d'autres livrées également, là, comme ça, je n'ai plus la liste sous la main. Mais voilà, si vous êtes sur console, vous pourrez au moins récupérer une livrée équivalente via le Créateur Club. sachant que sur le Créateur Club, vous avez également des livrées Wigo, enfin, je sais qu'il existe quelques autres livrées Wigo, en tout cas, il y en existait une à une époque. Donc voilà, vous pourrez les trouver. Alors, on est en train de tomber dans du brouillard, là, j'ai l'impression. il y a la météodynamique qui est activée. Alors, a priori, il n'y a pas eu encore de mise à jour de cette ligne. Je sais que dans la roadmap de DTG, à un moment donné, il était question des 320 clignotantes. On va couper la traction. Il faut s'attendre à avoir 300 km heure derrière. Non, on va garder la traction à 0. On va même freiner en électrique. Ah, ça freine que dalle. On va freiner aux pneumatiques, du coup. C'est complètement ahurissant, mais on en vient à devoir freiner aux freins pneumatiques. Vous voyez, là, j'ai le frein électrique, la poignée qui est complètement vers moi et ça freine rien du tout. Donc, c'est vraiment pas normal. Mais bon, on va faire avec. Voilà, parce qu'en fait, la section à 320 se termine. Alors, je vais peut-être réussir à maintenir 298 comme ça. Voilà. Là, je peux remettre de la traction. Ah non, je ne me suis pas bien réglé. Voilà. Hop. voilà. Et on a du 300 vitesse limite au cap signal. Donc, oui, dans la roadmap de DTG, de temps en temps, on voyait amélioration mineure. Non, c'était mineure ou légère, je ne sais plus. Ils étaient censés corriger les 2-3 trucs, je pense, principalement, au niveau de la lumière pour que ça puisse bénéficier des améliorations peut-être de Trainsing World 3, même si c'est déjà en partie le cas. Alors, sur cette livrée-là, ça ne va pas trop se remarquer, mais sur la livrée bleue, la livrée série 200 bleue, on va dire l'équivalent de la livrée TGV Atlantique en quelque sorte, dans Trainsing World 2, dans l'éditeur, la couleur était correcte, c'était la bonne couleur, mais dans le jeu, on la voyait quasiment violette dans Trainsing World 2 parce que c'était surexposé, les couleurs, la réflexion de la lumière sur les matériaux n'était pas la bonne, etc., peut-être la couleur du soleil était mauvaise, enfin bon, dans Trainsing World 2, il y avait vraiment ce problème-là que vous faisiez une livrée, quelle qu'elle soit, dans l'éditeur, et après, en jeu, ça n'avait pas le même rendu. Plus au Trainsing World 3, sur Trainsing World 3, je vais y arriver, j'ai quand même l'impression qu'on n'a pas ce problème ou qu'on l'a beaucoup moins. De toute façon, ils ont amélioré la partie éclairage. Ce n'est pas parfait partout, surtout sur les lignes qui viennent de Trainsing World 2020, enfin, premier du nom, et Trainsing World 2. Mais bon, malheureusement, pour l'instant, faute d'avoir mieux, il faut faire comme ça. Voilà, qu'est-ce que je voulais rajouter ? Non, je crois que pour l'installation de ce mode, on a fait le tour. Je vous montrerai la livrée un peu plus en détail plus tard. Il y a 301, on met un peu de frein électrique pour garder le 300 vu que la vitesse imposée en est incapable. C'est bien dommage. Vous voyez, même là, le frein électrique à fond, il continue d'accélérer. J'espère qu'un jour, peut-être sur Trainsing comme ici, on arrivera peut-être à nous corriger ça un petit peu comme on a pu nous le faire sur scène de simulateur classique parce que là, devoir utiliser le frein pneumatique sur LVV à 300, ça pique les yeux. Je suis désolé, mais dans ce sens-là, il n'y a pas d'autre solution. Dans le sens de la montée, ça va, mais dans le sens de la descente, c'est pour ça que ma vidéo de présentation, je l'avais fait dans l'autre sens. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'était principalement pour cette raison, mais dans le sens de la descente, c'est compliqué. OK, 300 vitesses limites clignotantes, on va avoir du 270 clignotantes, on approche d'Aix-en-Provence et dans la précipitation, je n'ai pas eu le temps de vous le dire, mais on a dû passer le viaduc de Vantabran, plus long ouvrage d'art, enfin, plus long viaduc sur l'LGV Méditerranée, si je ne dis pas de bêtises, mais je n'ai pas révisé, donc je ne vais pas en dire plus. OK, c'est bien ça, 270 vitesses limites, donc derrière, une indication plus restrictive va nous être présentée, certainement du 230. 230 vitesses limites clignotantes. J'anticipe un peu parce que derrière, on va avoir du 170. De toute façon, est-ce qu'on va être reçu sur signal fermé ? Normalement, oui, mais je sais que des fois, il nous reçoit sur signal ouvert, donc bon. OK, 200 vitesses limites, j'ai peut-être un peu trop ralenti. Quelle distance on est là ? 4 km, on ne va peut-être pas exagérer. On va se mettre au neutre, voilà. On va peut-être arriver en retard comme d'habitude, mais bon. 43, ah ouais, c'est du kilomètre, oui, ça va être un peu, ça va être un peu ric-rac. Je n'ai pas tellement envie, normalement, c'est censé redescendre, là. Evidemment, on est dans une phase où ça monte un peu. Bon, on va remettre de la traction, tant pis. On se mette à 140, 150. OK, voilà, 170 clignotantes. Bon, on va le remettre au neutre ici. OK, vu que c'est clignotant, on va être reçu sur signal fermé, c'est déjà ça. La séquence d'arrêt ne sera pas totalement foirée. Donc, on devrait avoir du 80, mais, ah oui, mais le 80, je crois qu'il ne nous le présente pas. je ne sais plus. Bon, on va rester comme ça, tranquille. On approche d'un repère. Alors, qu'est-ce qu'on va voir comme indication ? Indication zéro annonce. Et voici la gare de Aix-en-Provence-TGV. Alors, il faut que je fasse attention pour ne pas de pré-encarve par les systèmes de sécurité. Alors, je ne sais pas si ça a bien été implémenté, mais normalement, on doit être à 22 km heure juste avant le repère. Il me semble qu'il y a une histoire comme ça. bon, on va aborder le K30, là, c'est tranquille. Et puis là, je vais passer aux freins pneumatiques. Même là, 0,8 bar, il freine très très mal. C'est vraiment dommage. La partie frein avait été un peu mieux travaillée. Alors, on ne va pas freiner trop non plus parce qu'on est en UM2. Ah, déjà une minute de retard, mais ce n'est pas grave. On va se mettre à 20 km heure entre 15 et 20. Voilà. On est en unité multiple, donc on va aller, il faut qu'on aille au bout du quai à la pancarte TGV2. Et c'est donc notre premier arrêt. Et ensuite, on rejoindra la gare de Marseille et Saint-Charles. Alors, j'ai activé la veille automatique, mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, je l'actionne assez fréquemment, donc on ne l'a pas encore entendu. Je vais essayer d'y toucher un peu moins. On verra. Ou alors, je vais oublier de l'activer, mais normalement, je vais tout mis. Allez. on arrive. Ouais, je crois qu'on peut se mettre comme ça. TGV2. Normalement, c'est au droit de la fenêtre. Voilà. Normalement, je ne suis pas trop mal. Et on peut ouvrir, on va se mettre au neutre. Ah oui, non, je ne peux pas là. Bon, ce n'est pas grave. On va ouvrir les portes. Je ne peux pas me mettre au neutre parce que là, future VI. Voilà. Et on se met au neutre. On profite de l'arrêt pour montrer la livrée. un autre TGV peut-être arrêté. À Marseille, on débarquera, je descendrai et puis on remontera la rame si vous voulez. Par contre, je vais me prendre le... Voilà. Je crois qu'avec les caméras, il y a des collisions dans le jeu. Alors, c'est dû au moteur, je pense. Ouais, effectivement, on a bien une carmillon derrière. Alors, on en est où de nos passagers ? OK. Ils ont quasiment fini. OK. OK. 170. Alors, de toute façon, on ne va pas rouler en vitesse imposée. On va le mettre en commande manuelle. Donc là, si j'y arrive... Ah, il faut que je mette l'inverseur. OK. CM, commande manuelle. C'est bon. Donc, on a plusieurs positions. On a 0. On a commande manuelle, donc CM. on a CD pour couplage, découplage. Et on a VI pour vitesse imposée. Alors, si vous jouez souvent avec des add-ons français, souvent que ce soit les locomotives de SimExpress ou même la GC sur Trend Simulator Classique, c'est les mêmes... En fait, c'est exactement le même sélecteur. C'est le Z-Co, sélecteur de conduite, je crois. C'est les mêmes fonctions, exactement les mêmes fonctions que sur la GC. Donc, en commande manuelle, évidemment, à nous de gérer la vitesse. En couplage, découplage, on va limiter à 3 ou à 5 km heure. Je ne sais plus exactement. Puis en vitesse imposée, on règle la consigne de vitesse. C'est parti. on repart donc d'Aix-en-Provence et on est parti pour aborder le tunnel ainsi que l'arrivée sur Marseille. Donc, on a déjà un 270 vitesse limite annonce clignotante. Contrôle d'appui de la veille automatique. Alors, je n'ai pas fait les essais déjà un pour gagner du temps et puis on va supposer que le train roulait déjà lorsqu'on était à Avignon TGV. OK, 230 clignotantes. On peut continuer d'accélérer. Et voici le tunnel OK, 200 annonce clignotante. on va se mettre en freinage électrique. Normalement, en freinage électrique, on doit pouvoir maintenir notre vitesse. Ouais, on l'a fait même descendre. Parfait. Donc, 193 kmh, ça ira pour l'instant. on aura un 160. Il me semble que la sortie est à 140. Enfin, le désarmement de la signalisation est à 160. Mais il me semble que c'est 140 derrière. 160 annonce. Allez, 160 annonce. si ça marche. Oui, 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 ça fonctionne. Et on ne va pas tarder. On va approcher de la séparation à 25 000 volts à 1 500 volts. a toujours des petits bugs de lumière. C'est incroyable que ça n'ait pas été tout à fait patché. Bon, après, en même temps, la ligne n'a pas été corrigée depuis son importation dans Transimework 3. Mais bon, quand même. Et d'ailleurs, ah oui, je voulais parler de ça. Peut-être que certains d'entre vous, vous découvrez peut-être la chaîne. Vous êtes peut-être des nouveaux sur ce jeu ou du moins sur ce DLC parce que il a été gratuit pendant quelques temps. En fait, DTG s'est fait racheter par une boîte française si j'ai bien compris. Et pour fêter ça, tout le contenu français, alors 160 exécutions, pour fêter ça, tout le contenu français, que ce soit sur TS Classique ou TSW, était gratuit pendant quelques jours. Donc, vous avez peut-être eu la LGV gratuitement sur Transimework ou même sur Transimulator Classique, la LGV, son extension, ainsi que Strasbourg-Karlsbrot. Il me semble que c'était dispo. Alors, on va gérer. On va se mettre à 140. OK. Signalisation latérale, ouverture des juncteurs et baisser pantos. Bien. Voilà. OK. Feu vert, voie lime, si vous préférez. Couper. On va couper le freinage électrique parce que sinon, on ne passe pas la montée. On avait le coupé courant, on doit avoir le rêve. Il doit être par là. et puis où il est, pour tout vous dire. Normalement, ça devrait être bon. Alors, déjà, on va mettre... j'avais fait une petite bêtise. Bon, là, je me suis un peu loupé. On se met pour continuer. un sélecteur tension sur normal. ZDJ sur marche. Et... Autorisation fermeture disjoncteur, c'est bon. Et on peut prendre 140. 137, c'est ira. C'est parfait. Je vais juste vérifier un truc. Non, c'est bon. Non, parce qu'il se peut que j'ai peut-être activé de manière accidentelle le signal d'alerte lumineux. Mais bon, ça restera entre nous. C'est bon. Là, il n'y est plus. Alors, on aura le 110 dans 2 km. Mais de toute façon, avant le 110, il me semble qu'on aura le tableau d'indicateur de vitesse de type losange, 60, je crois. Alors, malheureusement, la caténaire, c'est pas de la caténaire 1500 volts. Alors, quand la ligne est sortie, DTG avait dit qu'ils étaient conscients du problème, mais que ça a causé un souci pour le changement de tension. Bon, je ne suis pas tout à fait convaincu, mais bon, ils ne le corrigeront pas de toute façon, à moins que un mod puisse corriger ça sur PC. Je ne suis pas certain que ce soit possible, malheureusement. Bon, par contre, au moins, ils ont appris de leurs erreurs, on a au moins les bons pantographes. voilà, on ne peut pas tout avoir. Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi et qui ne connaissent pas, un peu plus et on prenait une prise en charge KVB. On ne change pas une équipe qui gagne. Allez, 60, on va freiner au pneumatique. On va même freiner au 2 parce que ce truc-là ne freine pas. voilà. Le KVB, c'était limite, mais un bon conducteur, il fait sonner le KVB sans se faire prendre en charge. C'est ça, en fait. C'est ça, la technique. Ok. Ah, le 60, il est dans 400 mètres. Parfait. Et on se prépare parce qu'on va avoir un avertissement parce qu'on arrive sur butoir, bien évidemment, à Marseille. Donc, il lance là-dessus aussi. Donc, vous voyez que la répétition des signaux fonctionne. Du moins, les TIV Losanges, c'est bon. Alors, où est-ce qu'ils nous ont mis le 30 km heure ? On va ralentir là. J'ai ralenti un poil fort. Ah, mince. Obligé de remettre de la traction. En fait, les freins à haute vitesse, ils ont zéro efficacité, mais à vitesse plus réduite, ça va un peu mieux. En fait, c'est super bizarre. Et avertissement. Et pas de rappel. Vous voyez, on a bien les deux zéros au KVB qui nous indique que le contrôle d'approche du signal fermé sera à 30 km heure. et logiquement, au milieu du quai, on devrait avoir un 3-0 pour la prise en charge, le contrôle de vitesse du signal fermé à 10 km heure puisqu'on arrive sur butoir. Par contre, je n'ai pas eu la répétition fermée. C'est des TG qui ne s'est pas programmé une répétition des signaux réaliste en France. Dommage parce que j'avais l'impression que ça fonctionnait mieux sur l'ombre-faveur-cham. Il y a le KVB à Londres et à, je crois, sur certaines voies à H-Form. Donc, dommage parce que ça aurait pu a priori, ce n'est pas très compliqué à faire. La WS, ils arrivent à le faire fonctionner. Donc, pourquoi pas le KVB. Et nous voici, on regarde Marseille-Saint-Charles. Ah ben, on a du bol. On a une UM2 de Wigo. Le scénario nous a respecté. Pour le coup, il a fait ça bien parce qu'on aurait pu avoir une livrée un petit peu fantasy parce que j'ai quelques livrées un petit peu spéciales. Là, ça va. C'est plutôt correct. Alors, on a toujours les deux zéros pour l'instant. normalement, sur butoir, c'est entre-là à 10 km heure. Et sur le DLC Lundfavur-Sham, enfin, Lundrashford maintenant, c'est fait correctement. Mais là, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. C'est quand même bien dommage. Pour trouver un KVB fonctionnel, il faut aller sur une ligne anglaise. Voilà, voilà. Bon, ce n'est pas grave. Allez, on s'arrête doucement. On va peut-être s'arrêter un peu plus tôt. Oui, bah écoutez, on est un peu loin du butoir. On va se mettre à 2 ou 3 km heure. Juste de quoi rejoindre tranquillement. Et voilà. Nous voici en gare de Marseille-Saint-Charles. Terminus du train. Ok. Alors, nos portes sont ouvertes. Ok. Manipulateur à zéro. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le maintien de service si j'y arrive. Normalement, c'est comme ça. ouverture du disjoncteur. Et on ferme la boîte à levier. On ne baisse pas le panteau puisqu'on va le laisser pour le maintien de service. Donc, normalement, on fait ça. Voilà. Ce qui fait que nos portes vont rester ouvertes. Et la rame reste sous tension. Et on va sortir. Hop. Oui. On va passer par l'autre côté. et on va aller remonter donc la rame. Ah, mince. Petite erreur. Voilà. Voilà. On la verra peut-être un peu mieux. Je vais essayer par an de fermer la porte. Bon. Je n'y arrive pas. Écoutez, il y a toujours des petits soucis depuis l'extérieur pour fermer la porte. Donc, bon, je me suis arrêté un peu plus tôt mais ça, ce n'est pas grave. Donc, on va remonter la rame. Alors là, tous nos passagers qui débarquent, il y a du monde. Donc, vous voyez, pour quelque chose qui est fait avec l'éditeur hormis, bien sûr, le logo SNCF, eh bien, c'était vraiment du bon travail. Donc, celle-ci, encore une fois, c'est la livrée faite par Thomas Games France mais vous en trouverez d'autres sur le Créateur Club, encore une fois. Voilà, on a des petits annonces en français. Alors, ce n'est pas la vraie voie de la SNCF, moins les annonces en français. vous trouverez des livrées équivalentes sur le Créateur Club, notamment si vous êtes sur console mais même cette livrée-là, sans le vrai logo, normalement, existe. Alors, évidemment, l'intérieur, lui, ne peut pas, on ne peut pas te faire de reskin sur l'intérieur, c'est bien dommage. j'espère que ça arrivera un jour que dans l'éditeur, on puisse modifier la couleur des sièges. Ah oui, c'est vrai qu'il faut passer par en haut, je n'ai plus l'habitude. J'espère qu'un jour, on pourra modifier la couleur des sièges ainsi que, pourquoi pas, modifier certains assets, par exemple, là, le petit symbole pour les toilettes. j'aimerais bien qu'on puisse vraiment personnaliser à fond les rames et pas juste l'extérieur. Bon, ça viendra peut-être un jour. On va redescendre ici, on ne va pas traverser toute la rame. On va ressortir par l'extérieur. De toute façon, on arrive, je ne vais pas vous montrer la Carmillon qui est juste après parce que vous la connaissez déjà, vous irez voir ma vidéo de présentation. Donc, vous voyez les logos. Alors, je voulais vous montrer les logos, mais ce n'était pas une bonne idée. On a le départ de notre rame Wigo. Donc, voilà, là, on a bien un vrai logo SNCF. Celui-là, il ne sort pas de l'éditeur. Vous pouvez comparer avec le logo original à côté. Voilà. Eh bien, écoutez, on va pouvoir se laisser là-dessus. Je vais vous montrer une dernière petite amélioration. encore une fois, accessible uniquement sur PC. Je suis désolé pour les consoles. Mais quelque chose qu'on aurait dû avoir dès la sortie du DLC parce que ce n'est vraiment pas compliqué à faire. Pour ça, il faut aller au bout du quai devant un écran d'information. Pardon, messieurs, alors, les écrans, ils sont là. Donc là, c'est normal. On voit que le train est en provenance d'Avignon. Bon, c'est un petit peu bizarre, mais à la limite, pourquoi pas, Paris-Gare de Lyon. Bon, ça, ça va. Alors, il faudrait que je trouve un train au départ. Par exemple, celui-là. Évidemment, le seul que je vais trouver. Ah, ce n'est pas un train au départ, c'est un train à l'arrivée. Décidément, je n'ai pas de bol. Je vais vous montrer quelque chose. je ne vais pas pouvoir. Là, il n'y a pas de train. alors, ah mince, j'aurais dû mettre oui. On va aller voir celui-là. Voilà. Ce train-là, vous voyez qu'il est à destination de Nice-Ville. Voilà. Toulon, Saint-Raphaël, Cannes, Antibes, Nice-Ville. Donc ça, ce n'est pas d'origine. Ça, c'est un mode. Et il y a encore mieux parce que là, c'est un train qui arrive de ne pas faire attention s'il arrivait de Paris ou d'ailleurs. Mais on peut également... Ben voilà. Voilà. Un truc tout bête. Voilà. Là, il y a un TGV qui est à destination de Paris-Garde-Lyon. Aix-en-Provence, Avignon et Paris-Garde-Lyon. Si vous avez le DLC d'origine, vous allez juste voir Aix-en-Provence et Avignon. Vous verrez bien que c'est un train pour Paris sur l'écran de gauche mais vous ne verrez pas dans les gares auxquelles il s'arrête. Donc ça, c'est un petit mode. Et encore là, on n'a pas beaucoup de destinations. Il peut afficher beaucoup de destinations. Mais là, en fait, on n'a pas beaucoup de trains. Finalement, on a beaucoup de trains à l'arrivée. On n'a pas beaucoup de trains au départ, en fait. Donc je ne peux pas vous en montrer. Ah, ben voilà, si. Bon là, il est affiché. Voilà. Exemple encore mieux. Ici, vous voyez que le train pour Bruxelles, eh bien vous voyez, Aix-en-Provence, Avignon, Lyon-Pardieu. Si on peut arrêter de me pousser. J'ai des gens qui me poussent derrière, c'est incroyable. Voilà, vous voyez, donc Lyon-Pardieu, Aéroport, Charles de Gaulle, TGV Roissy, Main de la Vallée, Lille-Europe, et si on peut arrêter de me bousculer, et Bruxelles-Midi. Voilà, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal. Bon écoutez, on va se quitter là-dessus. Nous, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et on se donne rendez-vous. Eh bien, écoutez, pour une prochaine vidéo. A bientôt.